A partir de la puberté, l'homme commence à produire des gamètes, les spermatozoïdes. Cette production, appelée spermatogenèse, est quantitativement très importante. Plusieurs centaines de millions de spermatozoïdes sont fabriqués chaque jour. C'est dans les testicules que la spermatogenèse a lieu. Ses organes sont constitués de tubes séminifères pelotonés. La spermatogenèse commence par la division de cellules souches appelées spermatogonies. Elles forment des spermatocytes. Chaque seconde, des milliers de spermatocytes sont formés. Leur production est permanente. Ces spermatocytes se divisent à leur tour et forment des spermatides, qui pourront se différencier progressivement en spermatozoïdes. Il faut 72 jours pour qu'un spermatozoïde soit constitué. L'ensemble de ces phénomènes a lieu dans les tubes séminifères. Les spermatogonies se trouvent en périphérie et plus les divisions et la différenciation en spermatozoïdes progressent, plus les cellules migrent vers le centre du tube. Lorsque les spermatozoïdes sont formés, ils se détachent de la paroi interne du tube et sont expulsés vers l'épididyme par des contractions du testicule, où ils seront stockés. Une hormone sécrétée dans le sang par certaines cellules du testicule, les cellules de l'édigue, est indispensable pour que la spermatogénèse se déroule dans les tubes séminifères. Cette hormone, appelée testostérone, est libérée dans le sang à concentration globalement constante. La sécrétion de testostérone par les cellules de l'édigue est contrôlée par le cerveau, en particulier par le complexe hypothalamo-hypophyzer. Située à la base du cerveau, il comporte l'hypothalamus et l'hypophyse. L'hypothalamus sécrète une hormone, la GnRH, qui stimule directement l'hypophyse. Cette petite glande sécrète alors dans le sang deux hormones, appelées FSH et LH. La LH agit au niveau du testicule. Elle stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de l'édigue. La FSH agit aussi au niveau des testicules, mais directement sur certaines cellules des tubes séminifères. Elle active la spermatogenèse. LH et FSH sont donc indispensables à la fabrication des spermatozoïdes dans les tubes séminifères. En permanence, la testostérone sécrétée par les testicules dans le sang agit aussi au niveau du complexe hypothalamo-hypophyzer. Plus la concentration sanguine en testostérone augmente, moins l'hypophyse sécrète de FSH et de LH. Au contraire, si la concentration en testostérone diminue, l'hypophyse sécrète une quantité accrue de LH et de FSH. Ce phénomène est qualifié de rétro-contrôle négatif exercé par le testicule sur le complexe hypothalamo-hypophyzer. Il permet une régulation permanente de la concentration des hormones dans le sang, établie grâce à un dialogue constant entre le cerveau et le testicule. de la concentration des hormones dans le sang, de la concentration des hormones dans le sang.